salut les filles alors aujourd'hui petite vidéo sur mes chouchous du moment on va dire novembre décembre parce que je n'ai pas eu le temps de faire celle de novembre on va faire un petit mix des deux comme je vous disais et donc sans plus attendre on va parler par les soins pour les soins alors gros chouchou que j'adore qui je me serre en guise de lotion c'est l'eau aromatique lit c'est citronnée donc qui est une eau rafraîchissante purifiante d'aromazone donc c'est pour tout type de peau j'ai hier ajouté quelques gouttes d'arbre raté dedans qui a ce côté très purifiant assainissant au niveau de la peau et franchement voilà je m'en mets matin et soir avec du coton c'est vraiment un pur bonheur après le démaquillage juste avant de mettre sa crème de soins et voilà c'est une petite odeur un peu citronné citronnelle vous le dire c'est celle qui n'aiment pas ces odeurs là sont pas forcément aimé mais voilà j'aime beaucoup c'est très rafraîchissant et l'odeur est très subtil et très légère et voilà c'est un pur bonheur donc voilà pour ce premier chouchou ensuite comme d'habitude mon gel d'aloe vera toujours aromazone qui fait 250 millilitres vous l'avez également en 100 millilitres et en 500 millilitres pour côté pratique le 250 est très bien vous avez un petit flacon pompe je mets tout simplement deux pompes sur ma main et donc moi mais juste avant ma crème de soins deux jours de crème de soins de nuit et franchement c'est très rafraîchissant c'est à la propriété d'être très hydratant niveau de peau et très réel au niveau de la la peau également c'est très régénérant pourquoi pas j'ai remarqué depuis je mettais ça quand j'ai des imperfections elles disparaissent très rapidement ça sèche très rapidement il ne laisse pas de marque donc c'est vraiment un gros chouchou il faut devez l'avoir dans vos soins les filles ensuite autre soin que je vais avoir toujours de chez aromazone c'est avec la crème neutre désaltérante peau normale à mixte au gel d'aloe vera donc c'est un petit un petit flacon qui se présente comme ça qui fait 50 millilitres donc il est neutre donc moi j'ai tout simplement rajouter des essences naturelles de l'avant pardon pareil ça les propriétés des traits assainissants au niveau de la peau d'être cicatrisant également pour lorsque vous avez des imperfections et ça marche du tonnerre c'est ça se conviendrait peut-être pas forcément aux peaux sèches pourquoi parce qu'elle a tendance vu que c'est au gel d'aloe vera et c'est une crème peau normale à mixte à la tendance est un petit peu asséchante donc je préfère vous le dire les filles à la nuit vous pouvez rajouter tout simplement l'huile de votre choix quelques goûts d'huile de votre choix et ce qui permettra de faire la contrebalance et pouvoir l'utiliser sans aucun problème l'odeur elle est neutre vous mettez des essences de l'odeur que vous préférez mais franchement c'est un gros chouchou au niveau du soin ensuite je vais avoir un soin corps pour le corps donc j'adore les beurres corporelles et j'avais envie d'essayer celle ci qui est la hawaiian un peu mongol quand je dis ça donc hawaiian tropique bon bref elle est hyper connue donc celle ci c'est donc soit disant un après solaire mais j'ai envie de dire ça fait que du bien mon corps quoi qu'il arrive donc c'est un beurre corporel après solaire au l'exotique coconut donc à la note coco donc ça se présente souvent de beurre et donc voilà c'est l'odeur est juste hyper agréable je pense que tu as du via du coco il ya aussi je pense une fleur des îles peut-être du carré pourquoi pas mais il n'y a pas uniquement que la coco c'est super agréable je déteste quand la crème ne pénètre pas dans le dans la peau et collante c'est pas du tout son cas elle pénètre très rapidement l'application est juste divine l'odeur sont superbement bon et durent longtemps parce que vous avez des crèmes mais des beurres corporelles qui ne durent pas longtemps niveau de l'odeur j'ai envie de dire celui ci c'est un sans faute je rachèterai sans aucun problème pure bonheur pour celui ci ensuite on va passer donc aux produits favoris make up pour ça je vais avoir donc de chez make up forever l'aqua cream en couleur gold c'est vrai c'est un petit moment où je voulais une base à paupières maintenant c'est vrai que je suis pas forcément super fan des des fards crème pourquoi parce que j'ai une peau à tendance grasse et également donc l'oeil ça tend ça vient vite plisser dans le creux de ma paupière mais celui ci j'ai envie de dire j'ai bien fait de me laisser tenter parce que c'est une base qui waterproof qui dure hyper longtemps qui ne bouge pas et donc je me mets tout simplement en base ça se présente comme ça vous voyez c'est très lumineux je me mets en base sur sur mon oeil et ensuite je pose tout simplement mon fard mon fard doré juste par dessus ça le fait tenir toute la journée ça ressort très bien ça fait vraiment très lumineux c'est très très puissant comme couleur et franchement gros chouchou ils ont des multitudes de couleurs j'avais commencé par celui ci pour déjà tester et je me serais laissé tenter par la couleur burgundy pardon de la même marque donc prochain achat je pense donc gros chouchou pour celui ci ensuite autre favori on va rester dans le make up forever je me suis mais comme forever ce sont des phares donc j'ai acheté les phares que j'ai mis dans une zi palette et franchement ces phares c'est juste une tuerie donc ils sont juste ici vous avez donc chercher les couleurs et un petit peu plus neutre pour pour des couleurs de transition en creux de paupière un petit peu plus soutenu chercher plus ces couleurs là un peu marron briques vous avez dans les tons rose là également et ici un petit peu plus soutenu au niveau des couleurs donc je vais vous montrer rapidement ces couleurs là donc vous avez la première qui est un genre de bleu canard que les filles qui me suivent sur facebook ont pu voir je crois que c'était lundi dernier sur un de mes make up qui faisait plus ce blue jean sur le rendu photo maintenant c'est toujours cool le même problème sur rendu photo et là donc c'est la couleur m e 230 donc je vous faire un petit swatch rapine voilà ce que ça donne voyez c'est très lumineux alors m e pour métallique donc une couleur assez métallisé et franchement c'est juste super bon oui ça fait encore un peu bleu d'une mais voilà c'est une très très belle couleur il s'estompe super bien il se travaille très bien ils sont pas poudreux et franchement c'est par là sont juste top pourquoi alors j'ai pris des des recharges tout simplement parce que ben ils sont juste magnétiques déjà sur les e palette et c'est super pratique ensuite j'aurai une autre couleur qui est la s 848 qui est un beau rose framboise avec des micros des micro paillettes dorées on le voit peut-être pas forcément comme ça oui donc c'est vraiment magnifique donc pimentation de dingue au niveau du swatch voilà ce que ça donne pareil pour des make up assez intense c'est vraiment de super belles couleurs et qu'ils travaillent toujours très très bien ensuite on va faire un autre swatch de cette couleur là qui elle est plus une couleur corail là on est sur la couleur i746 oui c'est une très belle couleur corail et au niveau du swatch voilà ce que ça donne il fait rapidement et pareil belle pigmentation aucun problème donc voilà pour celle ci ensuite j'en ai une autre qui tire plus sur le rouge sur le rouge on est là sur de la couleur m e744 oui qui se présente comme ça et au niveau pareil de la couleur on a des dessous des sous tente un petit peu un petit peu doré donc on voit peut-être pas forcément ici peut-être en tournant comme ça et pareil voilà très très belle pigmentation très jolie mais c'est un rouge blanc mais magnifique qui c'est un rouge feu il est vraiment splendide donc ça avec un phare noir foncé ou gris anthracite il est juste juste mortel donc voilà et je vous montre un dernier de toute façon je vous avais fait une une revue sur sur tous ces phares là donc je vous laisserai aller découvrir sur ma chaîne sur des vidéos que j'ai posté à peu près il ya à peu près un mois et donc je vais vous montrer celui ci aussi que j'aime beaucoup que j'avais attendu d'acheter c'est le tc 0 à 1 qui un beau marron des sous coloris briques qui voyez qui est une pigmentation de dingue et est ce que ça donne du swatch il n'y a aucun problème c'est juste magnifique donc donc voilà ça en phare coin externe vous voulez faire un beau petit smoky un peu cobalt c'est juste top en parlant de make-up celui je porte aujourd'hui c'est un tuto que je vous aurais posté lundi juste avant celle ci qui est tout simplement un make-up de fête paillettes couleurs copper et tout ça donc très très joli donc si vous aimez vous n'avez pas encore visionné je vous invite à aller le faire mettre les petits pouces en l'air si jamais vous aimez puis à la partager tout simplement donc voilà pour pour mes chouchous au niveau des phares make-up forever ensuite deux autres chouchous ce mois ci toujours que j'ai mis dans les autres vidéos aussi elle est indétrônable c'est la coco à contour de chez to face c'est juste une palette qui est top j'adore son bronzer vous avez son bronzer ici vous avez la poudre contouring ici seul bémol que j'aime pas c'est le highlight qui je trouve ne fait pas du tout son job ne se voit pas du tout et vous avez après une autre poudre que vous pouvez utiliser pour fixer votre anti cernes pour ma part je trouve qu'il fait trop il tire trop sur le rose donc je ne l'utilise pas mais je peux l'utiliser tout simplement en dessous de deux sourcils juste dedans pour donner ce côté ce côté lumineux et pour finir autre chouchou aussi la palette à nas d'anastasia de valise la palette couture c'est juste une palette magnifique je vais pas tout tomber voilà donc vous avez des phares qui sont juste top donc c'est vrai j'adore ces deux couleurs là ces deux là aussi sont hyper lumineux très pailleté et franchement c'est un bonheur parce qu'ils tiennent super bien sur la paupière parce que c'est vrai que souvent assez déçu sur des phares de ce genre vous l'appliquer et finalement ça n'a aucun rendu sur la paupière en tout cas pour ma part et cela voilà ils se rendent vraiment justice à leur fard c'est vraiment un pur bonheur vous avez le gold ici métallique que vous pouvez que j'utilise donc la plupart du temps avec mon fard crème de chez make up forever que je vous ai parlé juste avant qui fait le fait ressortir mais juste d'une manière exceptionnelle et franchement voilà gros chouchou pour cette palette sans aucun problème et toutes les couleurs il n'y a pas une couleur que j'aime moins que l'autre donc voilà donc voilà les filles écoutez c'était mes chouchous mes favoris de novembre-décembre un petit mix des deux parce que je n'avais pas posté sur novembre j'espère que ça vous aura plu ça vous aura donné des idées vous avez pu voir des couleurs que vous ne connaissiez pas et puis en attendant de se voir sur la prochaine vidéo vu que celle ci va être postée jeudi je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année je vous fais d'énormes bisous que tout se passe bien pour vous votre famille profitez bien il faut vivre tous les jours chaque seconde que que qu'on puisse qu'on puisse avoir voilà la vie passe tellement vite profitez en à fond et en attendant l'année je vous dis à l'année prochaine plein de gros bisous salut les filles